... Nous allons voir si vous avez bien compris le rôle de l'apostrophe. Je vais vous écrire des phrases et vous devez devoir montrer, savoir où va l'apostrophe. Par exemple, est-ce qu'il y a un apostrophe et où ? C'est très facile. Évidemment, c'est ici. On enlève le E et on écrit apostrophe. Réellement, il fallait l'écrire comme ça. Bien, on va essayer de trouver un exemple un petit peu plus difficile. Allez, on va voir si vous allez trouver où on va mettre les apostrophes. Allez, une petite piste. Il y a trois apostrophes. Effectivement, le E plus le A, c'est impossible. Donc, l'apostrophe. Le E plus A, eh bien, apostrophe. Et si la négation, E plus E, impossible, donc, n'est pas. L'avion d'Amélie n'est pas arrivé. Il fallait l'écrire comme cela. D'Amélie n'est pas arrivé. Voilà, on essaye avec un autre exemple. On va voir si je peux vous embêter un petit peu. Regardez bien. Ne, E plus, consonne, pas de problème. E plus, consonne, pas de problème. Là, on ne peut rien faire. C'est bien écrit. Par contre, ici, E plus voyelle, c'est impossible. Donc, il faut écrire comme ça. Et on prononce M et A. Elle ne m'a pas dit son nom. Elle ne m'a pas dit son nom. Bon, c'est bien. Il faut commencer à vous entraîner sur l'apostrophe. C'est bien, c'est bien. Sous-titrage ST' 501